Si aujourd'hui le monde du jeu de société est encore animé à tous les niveaux par de véritables passionnés, certaines décisions, certains événements, certaines réactions, poussent parfois à réfléchir sur la façon dont, individuellement, nous percevons notre hobby et sur la place qu'il peut avoir dans notre vie. D'aucuns affirment, je l'entendais encore récemment, que nous sommes tous le produit de notre histoire et pourtant cette maxime est parfois difficile à vérifier tant votre serviteur, par exemple, ne pratique le jeu de plateau que depuis quelques années. Alors qu'est-ce qui nous pousse un jour à consacrer notre vie à ce qui pour beaucoup n'est qu'un divertissement ? Qu'ont vécu nos auteurs, nos éditeurs de si particulier pour un jour décider de franchir le pas ? Ces jeux qui ont changé leur vie et le cinquième épisode du podcast autour du jeu que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Nix, sur Soundcloud et sur Spotify. Pour m'accompagner dans ce voyage teinté de nostalgie, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités aux parcours radicalement différents et je commence avec Marc Lagroix. Salut Marc ! Salut Nix ! Salut Seb ! Salut Nix ! Salut Nix ! Tu es auteur de jeux de société, tu as une particularité puisqu'en plus de ton activité qu'on pourrait appeler indépendante, tu es développeur chez Mythic Games et tu es à l'origine entre autres de mastodontes comme Steam Watchers ou Six Siege avec ton camarade Jean-Baptiste Gaillet que je salue d'ailleurs. On va revenir là-dessus et pour compléter notre trio, j'ai le privilège de recevoir Monsieur Sébastien Ross. Bonjour Sébastien ! Salut ! Directeur éditorial et artistique chez Don't Panic Games mais pas que, on l'évoquera peut-être. Et aujourd'hui, tous les trois, on va parler de ce qui nous a construit en tant que joueur et surtout de ce qui nous a poussé à aller plus loin que la simple pratique du hobby. Alors on va commencer par toi Sébastien, toi qui es un CV bien rempli et particulièrement hétéroclite. Aussi, la page LinkedIn est assez impressionnante. On y met ce qu'on veut maintenant. La question que je me pose et que je posais d'ailleurs aussi à Marc juste après, quel est ton premier souvenir de jeu de société ? Alors mon premier souvenir de jeu de société, ça va remonter à quand j'étais tout petit tout petit tout petit, si tu veux, les dimanches chez mon arrière-grand-mère, ça jouait à la belote. Et pour occuper un peu les enfants, qu'ils soient pas trop en train de s'emmerder toute la journée, on alternait des 7 familles et des petits chevaux. Voilà, on parle vraiment, j'étais petit petit, 4-5 ans si tu veux et voilà. Bon après j'étais pas dans un, à part la belote si tu veux, personne jouait aucun jeu donc pour eux on était déjà au top de ce qui se faisait à l'époque. Et j'avais un super, j'ai un super souvenir de jeu de cette famille qui est un jeu de cette famille, Alphonse Dodet. Et les familles illustraient les lettres de mon moulin. Ah oui, donc à un certain niveau quand même de cette famille quoi. Voilà ouais, ça m'a fait bien connaître à l'époque les lettres de mon moulin. Et toi Marc, est-ce que tu as des souvenirs similaires, parce que la question derrière c'est est-ce que les gens comme vous qui avaient une carrière dans le jeu de société, donc quelque chose d'assez extraordinaire, qui savaient créer des jeux, est-ce que vous avez un parcours différent de l'ordinaire ou est-ce que finalement vous avez grandi comme nous avec le Monopoly et la Bonne Paille ? Donc Marc ? Monopoly, Bonne Paille, ouais clairement, Risque, Hôtel, tout cela, les mystères de Pékin, tout ça, je suis pas super, carrément. Et est-ce que, évidemment. Vas-y, vas-y je t'en prie. Non non, évidemment avant ça je suis passé aussi par le jeu de loi, les petits chevaux, Snake and Leaders, voilà, comme souvent. Mais peut-être pas comme tout le monde en effet, ce qui est sûr c'est que j'ai joué, j'ai joué depuis enfant et dans une famille où on joue pas forcément aux jeux de société, enfin ce qu'on appelle jeu de société, mais on joue aux cartes en tout cas. D'accord. Ça doit compter. Et je peux pas m'empêcher de vous demander, même si ça va paraître sûrement assez surprenant à certains, quel regard aujourd'hui vous avez vis-à-vis de ces jeux, est-ce que, parce qu'ils sont quand même généralement ringardisés, est-ce que vous gardez une certaine tendresse ou nostalgie pour ce genre de jeu, est-ce qu'il vous paraît essentiel dans, je sais pas, ce qu'a pu être notre rééducation au jeu ou est-ce qu'au contraire pour vous c'est complètement ringard et dépassé ? Je veux dire, c'est pas ringard et dépassé parce que si tu veux, c'est un peu le cœur de tous ces jeux-là. Donc moi, un peu comme Marc, moi, les jeux qu'on jouait quand j'étais petit, je dirais avant le collège, c'était la bonne paye, le Monopoly, Puissance 4, des choses comme ça. Et en fait, le gameplay du jeu, si tu veux, la mécanique de jeu, on s'en fichait un peu. Le truc qui était marrant surtout, c'est que tous les enfants avaient les mêmes jeux. Donc t'arrivais, t'ouvrais la boîte, tu jouais et le côté société, de jeu de société, tu vois, cet effet de remédiation sociale entre les gens, elle marchait super bien par la connivence des connaissances des règles du jeu au lieu de la mécanique en elle-même. Donc en fait, quand t'arrivais, tu dis ouais, super, t'ouvres le truc, tu joues, genre t'as commencé, il y a un autre cousin qui est arrivé en fête de famille, bon bah vas-y, on s'en fout, tu prends la partie en cours. Enfin, l'intérêt, il était vraiment de faire quelque chose ensemble. Et puis bon, moi, j'ai connu l'arrivée des consoles, si tu veux. Donc le truc, c'est qu'avant qu'il y ait, enfin, je veux dire, moi, j'avais un de tous mes potes qui avait un Atari 2600, si tu veux, mais sinon, personne n'avait de console avant le boom de l'arrivée de la NES, quoi. Donc, en fait, si tu veux, le jeu de société, c'était la manière d'être ensemble quand il faisait pas beau et de faire quelque chose. Bon, attends, t'allais pas faire du vélo sous la pluie, bon, des fois, on le faisait, mais si tu veux, c'était pas la pratique, c'est la bonne pratique. Donc, tu vas te mouiller, tu vas être malade, etc. Bon, bah tu peux quand même être avec tes potes parce que tu fais un jeu de société et c'était que des jeux qui étaient labellisés par des marques archi-familiales, tu vois. MB, je veux dire, par cœur, tu vois, les parents n'avaient pas à se poser la question de qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte, etc. Donc, le balisage, si tu veux, du loisir, il était, enfin, toutes les colonnes étaient dans les plus, tu vois. Bon, sauf si t'avais des parents avant l'heure qui voulaient absolument qu'il y ait des gameplays de ouf, mais c'était pas le cas, ça n'existait pas. De ma connaissance, ça n'existait pas, quoi. Donc, t'étais vraiment sur une occupation, si tu veux, que tout le monde connaît. Parce que, par exemple, moi, je jouais avec mon frère à Puissance 4. Il est plus petit que moi. Gaby perdait tout le temps, tu vois. Et pourtant, il avait tout le temps envie de jouer, et moi aussi. Tu vois, le côté, si tu veux, qui va gagner, etc., dans mes souvenirs, c'était plutôt, ouais, on fait quelque chose ensemble et c'est sympa parce qu'on a les mêmes connaissances du loisir qu'on est en train de faire, quoi. Ça, c'est parce que tu gagnais. Ouais, voilà. Ouais, peut-être. Je répondis là-dessus. Marc, je te pose la même question, mais un petit peu plus poussé. Quand on a préparé l'émission, on parlait du fait que l'humanité a toujours connu le jeu aussi loin qu'au moins, peut-être même jusqu'à l'Egypte antique. Et quelque part, on a l'impression qu'il a fallu attendre ces dernières décennies pour qu'on ait un vrai boom dans ce que Sébastien appelle les mécaniques, etc. Et qu'avant ça, on avait plus ce côté, voilà, socle commun, règle commune et peu d'originalité. Donc je rajoute à la question que j'ai posée à Sébastien, est-ce que vraiment je caricature pas en disant qu'avant les années 70-80, on était incapables de faire autre chose que des similis petits chevaux et jeux de lois ? Tu peux répondre à Sébastien ? Déjà, je vais introduire ma réponse par une petite, un petit retour sur la réponse de cette belle question précédente. Parce que c'est vrai que c'est vrai qu'on joue avec nos règles au Monopoly à risque. Ma richesse du monde, j'ai fait une partie de richesse du monde il y a un mois à peu près. Et c'était bien parce qu'on se les échangeait oralement en fait. Et ça, c'est ça. Là, on faisait société, on se racontait le truc. Mais personne en fait lisait les règles. Et moi, j'ai toujours… Je les aime bien ces jeux. Ça me rappelle des après-midi, des week-ends d'entier à jouer sous la pluie avec des gens que j'aimais bien. Donc j'y rejoue de temps en temps. Je relis les règles cette fois-ci par contre. Et là, je me rends compte que toutes ces règles qu'on s'apprenait oralement, elles étaient mais blindées d'erreurs et des énormes erreurs de gameplay. Ce qui fait qu'en fait, on joue tous mal à ces jeux. Ce qui fait qu'ils sont… que pour beaucoup, on les trouve nuls et pas intéressants. En réalité, si on s'intéresse aux règles, aux véritables règles, et pour ça, il faut trouver les livrets quand ils ne sont pas déchirés et tout, et les lire, et là, on se rend compte « Ah ouais, en fait, ça durerait trois plombes là ». C'est parce qu'en fait, pour simplifier, parce que ça nous paraissait plus logique, on a tous fait ces conneries-là. Mais en fait, les game designers avaient quand même déjà verrouillé plein de trucs qui nous évitent les erreurs qu'on fait et qui font qu'aujourd'hui, on trouve ces jeux un peu pourris. Et je crois que simplement, en tant qu'enfant, on voulait faire durer le plaisir. Et donc, tout ce qui était verrouillé pour que le jeu s'arrête vite et pas au bout de trois, quatre, cinq heures de trucs infernals, nous, enfants, on les balayait, ça ne nous intéressait pas. On voulait que ça dure cinq heures, même si on perdait le rythme, même si on perdait l'intérêt. Alors, je te coupe deux secondes. Tu veux dire que, parce que le Monopoly, c'est le point Godwin aujourd'hui du jeu de société, quand on discute sur les formes, etc., tu veux dire que tous ceux qui le regardisent et en parlent de manière péjorative, c'est juste qu'ils n'ont pas compris les règles ? Non, c'est qu'ils n'ont pas relu les règles. Ils n'ont pas rejoué avec les vraies règles. Il y a des championnats de France, championnats du monde de Monopoly aujourd'hui. Et les gens qui jouent à ce jeu, ce n'est pas des vrais joueurs, c'est des gamers comme nous qui jouent aux mêmes autres jeux. Et quand tu parles avec le champion de France du Monopoly, ils t'expliquent que s'ils jouent contre quelqu'un qui ne sait pas jouer au Monopoly, ils gagnent. Peut-être que je me trompe, mais on est autour de ça. Dans 80% des cas, ils gagnent. C'est-à-dire que, ouais, et ils t'expliquent comment, et c'est super intéressant. Mais pour ça, il faut jouer avec les règles correctes. Et après, pour le tournoi, ils ont adapté quelques règles, notamment pour raccourcir le temps de jeu. Il y a des règles de tournoi un peu différentes. Mais ce jeu n'est pas si pauvre qu'il en a l'air, tel qu'on s'en souvient. On aime bien taper dessus. Comptez pas sur moi. Et puis surtout, c'est le rapport qu'on a. Bon, il y a plusieurs choses. Avant les années 70, les gens avaient peut-être aussi moins le temps de jouer, si tu veux. On parle d'avant les congés payés. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. La place du loisir, si tu veux, et le budget alloué au loisir a vachement évolué. Après, pour ce qui est de l'époque actuelle, on est aussi sur... Si tu veux, avant, tu pouvais... Enfin moi, ça m'est arrivé avant l'invention du MP3 d'aller chez des potes pour écouter un disque, tu vois, pour regarder une VHS. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ces choses-là, avec le streaming, avec les nouvelles technologies, ont perdu de leur intérêt social, si tu veux. Et t'es sûr qu'elles ont perdu la tendresse que les gens leur regardent entre un vinyle et un monopoli ? Est-ce que c'est vraiment le même combat, tu vois ? Non. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux asseoir des gens autour d'une table, ensemble, certains qui ont déjà des gammes, d'autres qui en ont pas, machin, truc, etc., sans être sur un écran. Par exemple, dans le cas de parents soucieux, que les enfants soient pas trop dans l'écran, ou même nous, en tant qu'adultes, pour pas passer notre life devant un écran, le truc, c'est que tu te retrouves que la société, c'est quand même un bon médium. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi des changements sociaux, d'abord dans les années 70, puis aujourd'hui, qui ont fait que la place du jeu a pu évoluer, probablement. Je suis pas un expert, mais tu vois, on sent qu'il y a quand même la marche des époques qui ont fait que la place du jeu, elle a évolué avec, quoi. Et pour reprendre ce que disait Marc, moi, je sais que mon grand-père, il a joué toute sa vie au domino, tous les après-midi, à partir de sa retraite, sans jamais se lasser, quoi. C'est vrai. Et en soutenant qu'il y avait une stratégie, etc., quoi. Alors que, tu vois, moi, j'ai pas joué au domino depuis 1922, et au final, donc, ce rapport à l'ennui, il a vachement changé. On sait qu'aujourd'hui, il y a plein de joueurs qui ont des jeux, qui jouent qu'une fois, voire dans le cas de KS ou quoi, qui jouent pas, tu vois. Alors que le rapport argent dépensé, rentabilité de ce que t'as acheté a vachement évolué aussi, et nos ancêtres, ils avaient acheté le jeu, bah, ils y jouaient, quoi, tu vois. C'est comme, ils achetaient une vacheuse, il a regardé, le film était nul, on l'arrêtait pas, c'est bon, on achetait. Donc il y a aussi tout ça qui a vachement... Enfin, le rapport aux choses, le rapport au divertissement a juste changé, quoi. Oui, on avait des jeux à très haute courbe d'apprentissage, et du coup, autre jouabilité comme le Go, les échecs, les échecs chinois, enfin, même le Backgammon, qui sont des jeux que j'adore, et en fait, en effet, moi, je pense qu'une grande partie des joueurs peuvent largement se satisfaire sur une île déserte d'un jeu de cartes, d'un plateau de Backgammon et d'un damier, quoi. Je veux dire, tu peux passer un temps fou et inventer un nombre de jeux incroyable avec ça. Donc on juge peut-être trop difficilement, trop durement, ces jeux qui sont increvables. On va revenir quand même à ce qu'il vous a fait en tant que joueur. Alors, je commence par toi, Marc, parce que tu me disais en préparant cette émission que ton expérience de joueur, elle s'était quand même vite orientée vers des jeux de stratégie assez velue, tu m'as parlé de Britannia, de History of the World. Quel de ces jeux-là, quels les premiers jeux modernes ou experts, pour dire des gros mots, qui t'as vraiment ouvert à la richesse de ce hobby, où tu t'es dit « Ah ouais, d'accord, on peut faire tout ça ». Moi, je crois que c'est Succtacité, Britannia. Eh bien ça, c'est les après-midi, les après-midi adolescentes entre copains, où t'as que ça à faire jouer. Et on avait un copain dans notre sac d'amis qui avait un cousin qui ramenait des jeux anglais. C'est les jeux Avalon Hill, l'éditeur américain. Je sais pas où il les trouvait, mais bon, bref, il les avait. Et du coup, ils étaient chez ce pote, et donc il y avait Britannia et History of the World, notamment. Donc ils sont en effet, alors surtout Britannia, des jeux relativement complexes. Un peu austère aussi, visuellement, pas complètement, mais... Alors ça nous paraissait pas à l'époque. Non, pour moi, c'était vraiment une révolution parce que c'est une sorte de simulation historique, mais quand même, avec des règles très cadrées. Alors le problème, c'était qu'elles étaient écrites en anglais, avec notre pote qui pensait savoir lire l'anglais. Donc ça a arnaqué un gros pas qu'une fois, sans qu'on puisse... Depuis, c'est pareil, j'ai relu les règles et j'ai fait Alcrevar. Mais bref, non, pour moi, c'était vraiment une découverte incroyable. Et puis du coup, une fois que je suis rentré là-dedans, j'ai découvert le catalogue de ses éditeurs, Avalon Hill, et puis Descartes, la boutique Descartes, etc. Et là-dedans, d'un seul coup, et c'était déjà il y a un certain temps, il y a une vingtaine d'années, entre 20 et 15 ans, ce qui me concerne. Je suis tombé dedans. Et c'est vrai que la conquête militaire, ça a été vraiment... Et les jeux de civilisation et de conquête sont vraiment tout de suite les jeux vers lesquels je suis allé. Et un peu plus tard même, enfin quelques années plus tard, les jeux de... les wargames, les jeux de figurines historiques. Et on va en parler d'ailleurs de tout ça, des influences que ça a aussi sur les jeux que tu crées. Alors Sébastien, tu m'as parlé de nombreux jeux. Même question qu'à Marc, est-ce qu'il y en a un, le premier, qui t'a vraiment fait te dire « waouh, c'est riche ». Ouais, bah écoute, moi depuis petit, j'ai toujours joué, si tu veux. Donc effectivement, on alternait avec les jeux qu'on avait. Moi, j'ai grandi dans un endroit où tu ne pouvais pas facilement te procurer des jeux en dehors de ce que tu trouvais au supermarché, etc. Mais on alternait déjà les teufs, si tu veux, comme tous les lycéens, et les soirées jeux, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des gens qui nous disaient « Attends, vous n'allez pas rester à la maison à faire un jeu et tout ». Puis non, en fait, ça ne nous posait pas de problème. Bon, après, on alternait, tu vois. Et là, on tournait avec les jeux qu'on avait sous la main, beaucoup de trivial. Moi, j'adore les jeux de culture générale. Donc si tu veux, le truc, c'est que j'étais toujours partant. Et puis d'autres trucs qu'on avait à l'époque, des tabous, des brainstorms, des pictionaries, enfin voilà. Moi, j'avais une dizaine de jeux, les potes en avaient aussi, mais c'était vraiment ceux que tu trouvais chez Carrefour, quoi. Et c'est en arrivant... Et puis donc, pendant ce temps-là, moi, je lisais Strange à l'époque, donc la célèbre revue qui a fait connaître Marvel en France, si tu veux. Et à côté, dans le casque, si tu veux, à journaux, il y avait Cassius Belli, tu vois, à un moment donné. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi ? Et donc, j'ai commencé à regarder. Alors, j'y bênais que dalle, mais si tu veux. Et on a commencé à faire des petites épopées chez Descartes à Paris, si tu veux. Je dis épopées parce qu'il n'y avait pas de gare et tout. Donc ça, c'était déjà une vraie... C'était déjà une vraie... Vous avez l'aventure en soi. Une vraie mission, quoi. C'est déjà une aventure, si tu veux. Et on commençait à remplacer les figurines d'Heroquest par des figurines qu'on peignait, qu'on achetait, etc., si tu veux, pour... Parce qu'on faisait beaucoup d'Heroquest, j'ai oublié de mentionner, évidemment, qui a été un marqueur important pour moi. Beaucoup de gens ont passé un petit peu. Bah ouais, mais c'était vraiment le... Enfin, moi, c'est le seul jeu que j'aurais pu trouver, si tu veux, de chez moi, sans voiture, dans un magasin, quoi. Donc, si tu veux, tu as le... Donc, voilà. Et à partir de là, il y avait un club jeu de rôle au lycée, donc un peu de jeu de rôle, Shadowrun, etc. Et en arrivant en études supérieures, là, on a commencé à jouer. Et là, c'était vraiment Citadelle, Elixir, La Fièvre de l'Or, Les Aventuriers du Rail. En fait, pas mal de classiques, finalement, parce qu'on n'était pas non plus des super-experts. Mais on faisait quand même... On réservait les week-ends pour les sorties. Et avec les potes du quartier, j'étais en 14e, on faisait quand même entre deux ou trois soirées jeux par semaine, si tu veux. Et ce, pendant des années, si tu veux. Et bon, à l'époque, moi, je travaillais dans une boîte de vidéo. Et donc, j'essayais de recruter. Donc, il y a régulièrement des copains qui passaient qui, genre, venaient voir, genre, une soirée jeux de société. La curiosité, quoi ? Genre, ouais, waouh. Mais alors, ouais, c'est des cartes. Ah ouais, c'est place. Alors, tu vois, c'était assez marrant, quoi. Et donc, on équilibrait comme ça et on faisait des parties, des parties. Il y avait certains des joueurs qui, eux, étaient des gros joueurs de... Ouais, d'Everquest à l'époque, ou de... Etc. Et d'autres qui jouaient aux échecs, et d'autres, etc. Et finalement, le terrain commun, tu vois. Moi, par exemple, je suis archi-nul aux échecs. Le truc, c'est que le terrain commun, c'était le jeu de société, puisque là, tu réunissais un peu tout le monde autour de la même occupation. Voilà. Et ça a été un peu... C'était un peu comme ça, quoi. Donc, je sais pas si ça répond à ta question que j'ai oublié, d'ailleurs, mais... Mais en gros, voilà. Alors, je vais la continuer, d'ailleurs. Je te laisse le micro ouvert. Je pose la question à tous les deux. Est-ce que c'est ce jeu-là, Marc, ou ces jeux-là, les derniers, Sébastien, qui vous ont fait vous dire, voilà, je veux être auteur, je veux bosser dans le jeu de société, ou est-ce que c'est plus un processus sur le long terme qui vient progressivement, ou même qui arrive à vous sans que vous l'attendiez forcément ? Euh... J'y vais ? Merci. Bah, en fait, c'est assez marrant, parce que moi, je savais pas, si tu veux, mais comme personne, que faire des jeux, c'était un métier. Et même quand je lisais les premiers magazines de jeux vidéo, type Génération 4, Joystick et tout, je savais pas que ça allait prendre, évidemment, autant d'ampleur le marché du jeu vidéo et devenir des vrais métiers. Donc c'est resté sur le mode du loisir. Mais je me souviens que déjà en primaire, on avait fait avec les copains du quartier un petit magazine de BD et de jeux qu'on a vendu aux voisins, si tu veux, avec des labyrinthes, des anagrammes, des machins, des trucs, etc., tu vois, et puis ça nous faisait marrer, quoi. Après, dans les... Par exemple, quand je suis arrivé, je travaillais dans une société qui s'appelle Seven Set, qui fait du... qui était un gros acteur à l'époque du DVD et du Blu-ray, et on s'occupait un peu des créations spéciales, si tu veux. Donc on avait fait un procédé qui s'appelait BDVD, donc c'était de la BD interactive où tu choisissais tel ou tel personnage. On avait fait une sur... On avait fait deux sur des cycles de Torgal et tu pouvais choisir de suivre chacun des personnages. Donc il y avait une interaction. Le mec de la boîte d'autoring, donc l'autoring, c'est programmer le DVD, si tu veux, quand tu cliques là, ça va là, quand tu cliques là, ça va là, etc. Et on m'a dit qu'on est vraiment au taquet de ce que peut faire un DVD en interaction. Donc voilà. Et au final, il avait fait une chasse au trésor. J'avais écrit une chasse au trésor façon La Chouette d'Or. Je sais pas si vous vous rappelez de ce livre, La Chouette d'Or, où il y a un mec qui avait caché une chouette en or en France et il avait vendu White Me, le bouquin d'énigme, où tout le monde se cassait la tête à essayer de... Ça joue encore ça, je crois. Bah, je crois que ça. Ouais, je sais pas si elle a déjà existé, cette chouette d'or. Moi, j'ai vu une fois le bouquin, mais bon, à l'époque, j'étais petit et ça paraissait incompréhensible. Et donc, j'avais fait à peu près le même truc et il y a un gars qui avait gagné, qui m'avait appelé. Alors, c'était un genre d'escape book, si tu veux, qu'on vendait avec un DVD qu'on avait fait et il avait gagné un lecteur DVD et 100 DVD. Et il m'avait appelé personnellement pour me remercier du jeu, etc. Et je me suis dit, mais c'est vrai que les jeux d'énigme, que moi j'adore, j'adorais déjà à l'époque, puisque ah oui, si, un des marqueurs dont j'ai pas parlé, pardon, pardon, c'est les livres dont vous êtes le héros, bien sûr. Oula, alors là, c'était bam, alors tous ceux qui étaient signés, moi j'ai acheté par auteur, donc c'était Steve Jackson et Yann Livingstone. Et notamment, je crois qu'il y avait quatre volumes de sorcellerie. Alors là, ça a été vraiment le truc, quoi. Et donc, bref, donc j'avais fait ça, etc. On avait sorti, par exemple, le DVD du long métrage de Professeur Layton dans une autre boîte où j'ai travaillé, qui s'appelle Cazé. Professeur Layton, c'est un jeu vidéo d'énigme sur Nintendo. Et on avait gamifié, si tu veux, la boîte, tu sortais tes DVD, tu devais les mettre dessus, les tourner d'une certaine façon, vu que c'est un jeu d'énigme à la base, le jeu vidéo. Donc, si tu veux, il y a toujours eu ce truc quand même. On a mis de créer quelque part ? Ce truc de prolonger l'expérience de ce que t'es en train de faire par le jeu. Parce que j'ai beaucoup joué, il y a des milliers d'heures depuis que je suis petit, quoi. Donc, le truc, c'est que si tu veux, pour moi, ça a toujours été une activité archi-naturelle, quoi. Donc, je dirais que ça ne vient pas d'hier, quoi. Tu vois, c'est un truc qui me plaît depuis des années. J'ai été content de pouvoir transformer ça en activité professionnelle, quoi. Marc, t'as eu une révélation ou c'était plus dilué comme Cède ? Finalement, comme Sébastien, je ne me suis jamais dit que c'est un métier qui existe, déjà. Et puis, même quand, plus tard, j'ai compris que c'était un métier qui existe, je ne me suis jamais senti légitime. Tu vois, même si je n'ai pas fait les études, je ne sais pas comment faire. Ça ne m'empêchait pas de jouer et d'adorer ça, quoi. Sans spécialement faire des jeux, tu vois, en me disant que je n'avais pas spécialement l'envie. Les règles maison, ouais, les house rules, ça, c'est quelque chose que je fais très, très facilement, mais sans plus. Non, c'est, moi, le déclic, ça a été un jeu, c'est chaos dans le vieux monde d'Eric Lang. En fait, c'est Eric Lang que, d'ailleurs, j'ai beaucoup admiré. Mais ça, c'est le premier, le premier jeu que je découvre de lui. Et là, j'adore et j'adore. En fait, surtout, je découvre aussi avec ce jeu, je pense, et request avant, évidemment, mais en tout cas, un jeu plus moderne à Mary Trash. Je découvre vraiment ce que c'est, ce truc, le thème au service de la mécanique, vraiment l'ambiance, l'immersion. Et comme par ailleurs, j'aime bien écrire, ça, j'écris, je ne fabrique pas des jeux, mais j'écris des nouvelles, des débuts de romans qui ne se finissent jamais. Mais du coup, j'ai des univers. Et là, je me dis, ah ben voilà, je n'arrive pas à terminer un roman parce que passé 30 pages, je m'essouffle, je n'ai plus l'envie. Je me dis, peut-être que le jeu, c'est un bon média pour retranscrire cet univers. Et donc, je tente comme ça. Et je pense que c'est vraiment le lendemain d'avoir découvert Chaos dans le vieux monde que je m'y mets. Et est-ce que tu peux nous pitcher, nous dire à quel âge c'était, le premier jeu que tu as créé, pas publié, attention, le premier jeu que tu as fait, tu t'en souviens, non ? Ça ne t'a pas marqué ? Ah, c'est Steam Watchers. Tu n'as jamais fait, avant, je ne sais pas, moi je me disais qu'adolescent, tu aurais bricolé un truc, ou plus jeune adulte, jamais, c'était rien, puis Steam Watchers. Des jeux de pistes, quoi, tu vois. Des jeux de pistes et des chasses au trésor, j'en ai fait. Non, non, des jeux, quelque chose qui s'approcherait d'un jeu de société, non. Non, non, vraiment, non, rien, c'est vraiment Steam Watchers, c'est le premier. Donc, il y a quatre ans. Donc, d'un coup, tu te lèves un matin, tu te dis, allez, maintenant, j'y vais, et tu ponds un truc qui n'est quand même pas non plus un jeu de loi, quoi. Je veux dire, on pourrait penser qu'il y a eu du travail avant, enfin, du travail il y en a eu, mais je veux dire, tu as pratiqué avant que tu as fait des essais qui ont plus ou moins marché, mais non, ça a été ça directement. Alors, il n'a pas directement marché, bien sûr, ce jeu. Après, j'ai été dans la facilité parce que, et on le ressent très bien quand on joue le jeu et qu'on connaît bien les jeux de conquêtes, je me suis inspiré de tous les jeux que je connaissais. J'ai fait quelque chose de très simple, ça veut dire que je suis parti d'un jeu que j'adorais, qui est le trône de fer, le jeu de plateau, mais auquel je trouvais, je l'adorais, je l'adore comme il est, mais je trouvais des défauts, pas intrinsèquement, mais dans le fait qu'il faut jouer à 5 ou 6 pour avoir une pleine expérience de jeu. En dessous, c'est déséquilibré, c'est un peu compliqué, c'est très long. Les règles sont compliquées, ça veut dire, moi j'adore ça, les règles compliquées, mais quand tu es un joueur, au bout d'un moment, il faut les expliquer à d'autres personnes, il faut trouver des joueurs qui sont OK pour se mettre 2 heures d'explication de règles, puis après 8 heures de jeu, et tu vois que plus ça va, plus tu vieillis, moins c'est facile. Donc pour moi, ce n'était pas des défauts intrinsèquement, mais j'avais envie de faire un jeu qui se rapproche de cette expérience en le rendant plus accessible, tout simplement. Et voilà, donc j'ai repris, en gros, pas de façon assez simple, la base du système, qui est le système aussi de civilisation, qui sont les jetons à ordre caché, avec un univers qui est un univers que j'avais créé pour une nouvelle. Je suis parti de là, et en fait, ça a été tout simple au début, je pensais que ce serait simplement une copie, quelque chose qui ressemblerait énormément, et en fait, c'est du coup comme ça que je crée maintenant, principalement, en m'attachant à respecter les contraintes de l'univers que je souhaite adapter, je suis obligé de changer des mécaniques, ou au contraire, ça inspire des mécaniques, ah oui, alors ça, c'est un peu lourd dans le jeu, normalement, mais je pourrais utiliser cette contrainte pour, et de fil en aiguille, ça a transformé le jeu, qui ressemble toujours un peu au jeu que j'ai pris en modèle, mais pas tant que ça, finalement, mais de façon organique, alors qu'au début, je pensais faire une copie, et finalement, ça s'est transformé en quelque chose de différent. Alors, je rebondis, et je te garde un petit peu, même si je poserai plus ou moins la même question après à Sébastien, en restant sur les jeux Mythic Games, en tout cas, les jeux qui sont peut-être les plus connus chez toi, est-ce que tu penses qu'on est conditionné par ces amours de jeunesse, est-ce que tu penses qu'il y a une sorte de continuité, est-ce que tu crées Steam Watchers parce que tu aimes les jeux de stratégie, est-ce que tu as co-créé Six Siege parce que tu aimes les jeux de figurines, ou est-ce que c'est un hasard et tu pourrais très bien, peut-être pas surpasser ça, mais t'ouvrir à des genres auxquels tu es peut-être moins attaché ? Alors, Steam Watchers, c'est vraiment deux choses différentes, je l'ai créé de façon indépendante, j'ai vraiment créé le jeu que je voulais, j'ai jamais pensé qu'il serait édité. Au tout début, quand je le démarre, je me dis, je le fais parce que ça me fait marrer, parce que je connais quelques personnes que ça ferait marrer de jouer, et voilà. Et après, ça prend, voilà, le truc a sa vie, mais au départ, c'est vraiment, je fais le jeu que j'ai envie de faire. Dans mon travail chez Mythic Games, c'est différent, là c'est, par exemple, pour Six Siege, là c'est les éditeurs, les chefs Benoît et Leonidas qui me demandent de travailler sur ce projet. Là je peux dire oui, je peux dire non, mais ce n'est pas la même énergie du départ. Maintenant, je trouve ça génial, pour ce jeu-là, et puis pour d'autres sur lesquels je suis en train de travailler, je trouve ça génial d'être obligé de travailler des systèmes même que tu n'aimes pas trop. Là je travaille sur un jeu coopératif, moi je ne suis pas spécialement jeu coopératif, donc maintenant je les mets à fond. Ça permet d'aller explorer des mécaniques que d'habitude je mets sous le tapis en termes de game designer. Là je suis obligé d'aller les ressortir, de les mettre à nu, de les travailler, et de me dépatouiller avec. Et je trouve ça un super défi, et en même temps ça m'apprend énormément en game design. Et même là, si je prends l'exemple du jeu coopératif par rapport au jeu compétitif, ça m'apprend plein de trucs, enfin plein de nouvelles connexions sont dans mon cerveau que j'utiliserai plus tard dans d'autres jeux, même compétitifs. Donc il y en a un, c'est une commande, si tu prends l'exemple de Six Siege, l'autre c'est plutôt un choix de cœur, c'est un peu différent. Mais bon, j'aime les défis, et j'aime faire des trucs différents. Je suis content, tout se rejoint. Sébastien, pour toi c'est un peu différent, parce que tu as quand même plus une vision éditaire, en tout cas tu dois l'avoir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on dépasse sa propre vision du jeu quand on est à un poste comme le tien ? Je pense par exemple à Asynchron, qui est un éditeur qui fait quand même plutôt du wargame, qui reste plutôt dans sa niche, mais qui est reconnu pour ça. Alors quel est l'intérêt ? Est-ce qu'il faut se diversifier, aller au-delà encore une fois de ses préjugés, ou rester sur un socle qui te paraît être ton cœur de cible, ou ce que tu aimes le plus ? Alors, bon, moi j'ai la vision éditeur, mais j'ai quand même aussi la vision auteur, parce que j'écris, je dessine, enfin tu vois, je vois bien ce que ça veut dire d'être un auteur. Le truc c'est qu'après, pour moi, en vrai, la vision, si je compare avec les différentes activités dans lesquelles j'ai pu sévir, on est toujours sur une manière d'emmener des gens dans une histoire pendant un temps donné. Bon, c'est le cas d'un livre, c'est le cas d'une bande dessinée, c'est le cas d'un DVD, c'est le cas d'un jeu de société. Sauf que là, ça passe, comment elle avance, comment le récit avance, comment la narration, donc cette grammaire spécifique qui est le jeu de société, je ne te dis pas une narration, je ne parle pas de jeu narratif, mais d'une manière plus conceptuelle, elle avance par des actions, par des règles, par toute une mécanique que tu as su mettre en place et que tu espères clair, tu espères avoir bien rédigé les règles, tu espères que tout roule, mais pas que, puisqu'il y a aussi des jeux dans lesquels tu peux rentrer par le thème, il y a des jeux que tu peux complètement gâcher avec une maquette de merde, je veux dire, ça se serait déjà vu, et donc le truc, c'est que si tu veux, pour moi, mon rôle, un peu comme le monteur, si tu veux, pour le cinéma, il est plutôt de mélanger tous ces éléments pour être au service de l'idée forte, c'est-à-dire, pas forcément la règle du jeu, mais qu'est-ce qui a été l'étincelle de démarrage, est-ce que c'est parce que on avait tel univers et qu'on le trouvait super, tel personnage, telle petite mécanique que finalement, on a enrichi, etc., et au service de ça, tu essayes que vraiment, chacune des étapes de la création et de la production, elle soit au service de ça, pour, si tu veux, qu'il y ait le moins de déperdition entre le moment où tout le monde a trouvé l'idée super et le moment où le jeu, il se retrouve dans les bacs. Donc, est-ce qu'on a bien écrit sur le dos de boîte ce que nous, on trouvait super cool ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'on ne s'est pas perdu en circonvolution ? Est-ce que la maquette, on l'a trouvé cool, mais on n'a pas vu qu'en fait, elle n'était pas en adéquation avec ce qu'on voulait vraiment dire, etc. Donc, chacun des éléments, chacun des intervenants, si tu veux, va opérer une tâche qui va, non pas s'additionner, mais fusionner avec l'autre pour produire quelque chose de nouveau. Et c'est cette cohérence, si tu veux, quel que soit le projet que moi, je recherche. Et c'est mon seul a priori, si tu veux. Tu vois, c'est ça, moi, je déroge pas de ça, si tu veux. Bon, c'est ma vision, tu vois, qui est subjective, mais qui me paraît quand même un peu à toute épreuve parce que c'est la démarche qui va, enfin, personne ne va me dire, ah non, on ne veut pas que ce soit comme ça, tu vois, tout le monde a envie que le projet soit cohérent, etc. Et pourtant, ça ne va pas de soi quand tu es les mains dans le guidon, ça ne va pas de soi si ce n'est pas coordonné. D'ailleurs, des fois, on n'y arrive pas, tu vois, donc c'est que ce n'est pas si facile puisque même en voulant le faire, tu vois, tu as quelques écueils parfois. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Et après, l'idée, bon, nous, par exemple, on fait des jeux à licence. Donc, les jeux à licence, si tu remontes quelques années en arrière, à part Battlestar Galactica, tu vois, c'était quand même le truc qui était pointé du doigt, etc. Bon, moi, je trouve que avec Kobe Bebop, avec l'attaque des titans, avec Naruto, si tu veux, on a rempli ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire, oui, ça ressemble à un épisode de chacune des séries supplémentaires. D'ailleurs, on a donné un nom, tu vois, Kobe Bebop, Space Serenade, etc. pour que ce soit vraiment que tu revives la même expérience, mais non pas depuis ton canapé, mais par le jeu, avec des vraies mécaniques, avec un vrai jeu. Et effectivement, même certains, moi, certaines personnes ou certains reviewers, tu vois, qui étaient vraiment pas fans des jeux à licence, ont quand même dit, ouais, bon, effectivement, là, par contre, et donc, il faut que, voilà, et donc, l'objectif pour moi était rempli. Et à chaque fois, c'est un peu ça, c'est bon, on a tel jeu qui est super, quelle mécanique pourrait coller dessus, ou au contraire, est-ce que c'est un jeu, vraiment dans des chaussons, et là, bon, on fait quoi ? On fait que tout lourd, on fait de ruc fantaisie, tu vois, ou alors est-ce qu'on sort un peu, enfin, et donc ça, c'est bon, moi, j'essaye de faire participer un peu tout le monde, bon, on est, il faut bien trancher, donc voilà, mais, mais, donc, c'est cet exercice-là, si tu veux, qui fait que, les étapes sont différentes, mais l'objectif, au final, est quand même le même pour moi que dans pas mal d'autres secteurs. Je vois. Alors, on pourrait passer une bonne heure, au moins, à discuter du sujet, je vais vous demander d'en faire un maximum de 5 minutes pour qu'on arrive à faire une émission à peu près contenue. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, tu parlais de mécanique, Marc, avant, donc je vous rendis là-dessus, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on n'invente plus rien, et qu'aujourd'hui, au mieux, on va mélanger plusieurs mécaniques entre elles, pour faire quelque chose qui a l'air nouveau. Est-ce que vraiment, d'après vous, on a tout fait aujourd'hui, ou est-ce que vous avez encore des titres, je ne m'exprimerai pas sur la question volontairement, est-ce que vous pensez qu'il y a des titres encore qui innovent, pas que dans la thématique, puisque les thématiques évoluent avec le temps ? Sébastien, je te... Merci. Je te renvoie la balle. En fait, ça dépend de ce que tu appelles... Enfin, tu vois, il faudrait vraiment définir, si tu veux, les mots que tu as dit, dans le sens où innover, ça veut dire quoi ? Ça dépend pour qui tu fais le jeu, tu vois, ne pas innover pour un jeu familial, tu vois, où les gens, ils ont joué à 10 jeux en 30 ans, et c'est bien comme ça pour eux, tu vois, bon, c'est pas grave. Est-ce que tu parles de familial, est-ce que, tiens, tu vois, jeu familial, on parle de notre enfance, tu me ramènes un jour, à un docteur Maboul, je dis, c'est dingue, ça c'est innovant, tu vois, c'est fou comme truc. C'est innover dans le sens-là, tu vois, même pour un... Sans pour autant créer des règles compliquées ou plus de règles. Ouais, bah si c'est innover comme docteur Maboul, oui, moi je crois que c'est encore possible. Le docteur Maboul, c'est simple, tu vois, les règles du jeu sont assez simples, si tu veux, c'est la fabrication, c'est le matos, quoi, tu vois. Oui, on en revient finalement. C'est le matos qu'il y a dans la boîte, quoi, si tu veux. Bah voilà. Mais oui, bah disons que tu peux pas dire, quel que soit le secteur dans lequel... Tu vas pas dire à un écrivain, est-ce qu'on peut encore innover aujourd'hui, quoi. Tu vas pas dire à un réalisateur de films, est-ce qu'on peut encore innover. L'important c'est pas d'innover ou de pas innover, l'important c'est d'essayer d'innover. Voilà. Après, à l'impossible, nul n'est tenu, parce que même en essayant, tu vois bien qu'il y a quelques jeux qui vont être considérés comme des jalons, des marqueurs de l'avancée du médium jeu de société, mais pas tant que ça sur l'énorme quantité de jeux qui sortent. ce qu'il faut, c'est essayer, si tu veux. Si tu prends l'histoire du cinéma depuis sa création, on a retenu qu'un très faible pourcentage, des films qui sont devenus des classiques et tous les autres sont tombés dans l'oubli et ça s'est toujours passé comme ça, tu vois. Le truc, c'est que tout le monde essaye et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive et en attendant, les autres n'ont pas passé un mauvais moment. Ils n'ont pas passé un mauvais moment en créant le jeu, les joueurs n'ont pas forcément passé un mauvais moment juste parce que ce n'était pas innovant, tu vois. Donc après, si tu veux, et puis aussi, on est sur le jeu de société, donc c'est-à-dire que tout ce qui est théorie du jeu de société, grands écrits du jeu de société, tu vois, à mon avis, reste encore peut-être à venir, tu vois. Il y a encore des choses qui peuvent être théorisées, qui peuvent être pragmatisées, tu vois. Contrairement au cinéma, pour le coup, il y a beaucoup d'échecs. On a même, c'est l'inverse, on a même perdu des écrits d'Eisenstein ou autres, tu vois. Mais le truc, c'est que tout ce que tu peux faire en tant qu'auteur ou éditeur, c'est essayer, tu vois. Il n'y a personne qui peut dire, ouais, je vous garantis que je vais réussir à innover. À partir du moment où ça te fait plaisir de le faire, créer une logique qui fait vivre les gens qui travaillent dessus et où tu as des bons retours des joueurs, même si personne ne te dit que vous êtes super innovant, bon, moi, je suis quand même content. Pourquoi ? Parce que l'aventure est souvent plus belle que le résultat. Mais c'est surfait, cette notion-là, parce que je le lis beaucoup, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, on parle souvent de ça, en fait. On n'invente plus rien, de toute façon. Et pour aller plus loin, Marc, tu pourras intervenir si tu veux, quel regard vous portez sur aujourd'hui cette tendance à mélanger des mécaniques, d'avoir un placement est-ce que c'est un peu pour cacher la misère parfois de ne pas trop inspirer ou est-ce que c'est une bonne chose d'essayer de combiner les choses et de voir comment ça s'articule ? Moi, je crois qu'un auteur, il passe son temps à mélanger des mécaniques. Après, quand tu vois le travail d'un auteur, tu vois une partie très faible de tout le jeu d'un auteur, tu vois une partie très faible de tout ce qu'il a pu essayer chez lui. Donc, pour moi, c'est intrinsèque de mélanger de mélanger les mécaniques au métier de... Tu le fais naturellement, tu le formalises ou pas, c'est des choses qui sont... Tu ne te dis pas je mélange telle mécanique avec telle mécanique, mais avec un jeu, tu racontes une histoire, tu racontes, tu as une expérience, puis il y a des moments où il faut avancer ou il y a des moments où tu es bloqué. Bon, qu'est-ce que je vais utiliser ? Comment je vais pouvoir utiliser ce matériel d'une autre manière ? Etc. Tu retombes sur tout ce que tu connais. Des fois, tu fais des petites innovations. Pour moi, c'est intrinsèque à la création d'un jeu. Je pense que ça a toujours été comme ça. Je pense que ce sera toujours comme ça. C'est vrai que moi, le mot innovation, ce n'est pas un mot que je trouve très joli. Je n'utilise pas trop. C'est pour ça que je t'ai donné la balle directement, Sébastien, parce que je n'ai pas trop répondre. Je vois plus, moi, à titre perso, mais ça, c'est vraiment personnel, je vois plus le jeu de société si vraiment on me pousse à répondre à cette question plutôt comme une recette de cuisine. Donc, vraiment, le côté ingrédient, en tout cas, moi, il me parle vraiment. Et l'important, ce n'est pas la technicité forcément. Donc, tu vas avoir une recette, tu vas manger un plat, tu vas kiffer parce que techniquement, le cuistot, c'était top, puis il a su machin, machin, machin. Ça, ça va être un jeu. Un autre jeu, ça va être juste une simple fondue savoyarde, tu vois, ou une raclette. Ou là, tu vois, niveau technicité, niveau... Déjà, tu es déjà bien en dessous, même s'il y a des différences, mais ça crée le contexte pour se rassembler et manger ensemble et prendre du plaisir à manger. Et donc, tu vas avoir des jeux qui vont ressembler à une raclette, d'autres qui vont ressembler à un truc de chef étoilé. Je ne fais pas de différence. On salue l'auteur des jeux raclette, bien sûr. Tu viens de te mettre à dos toute la Savoie. Moi, je ne suis pas d'accord, je trouve que la raclette, c'est quand même un peu technique. C'est le gars qui ne peut vraiment pas s'embrouiller, tu vois. Est-ce qu'en parlant de... Là, il y a une question qui est très personnelle que je voulais vous poser dans tous les cas, mais que vous avez déjà un petit peu caressé tous les deux. Alors, je raconte ma vie de minute. Moi, je suis musicien entre guillemets de formation. j'ai commencé très tôt et donc j'écoute beaucoup de musique et je me rends compte que parfois, je cède à la musicologie, c'est-à-dire qu'au lieu d'écouter un album, j'ai entendu la chanson en me disant « Tiens, lui, ça basse, elle est en fretless, son riff, il est un peu fainéant. » Et je me disais, est-ce que vous, en tant qu'auteur, éditeur, peu importe, finalement, vous avez le même regard très technique sur le jeu de société, est-ce qu'on garde quand même le même plaisir à jouer quand on joue ou est-ce que vous aussi, on ne peut pas s'empêcher de se dire « Mais là, j'ai des likes, il ne sert à rien, il y a trop de hasard, il y a trop de ceci ou de cela. » Alors, moi, je te répondrai que, en fait, tu n'as pas le choix parce que si tu commences à être blasé et à ne plus prendre de plaisir, tu ne vas jamais garder la fraîcheur qui permet de, même de bien voir les défauts ou les qualités d'un jeu puisqu'au final, c'est... Des fois, moi, je teste des jeux, si tu veux, en sachant que je ne suis pas le public, tu vois. Donc, il faut se mettre à la place finalement du public que tu estimes le bon pour ce jeu-là, voire le faire tester si ça correspond par exemple aux gens dans mon équipe, etc. Et donc, au final, il faut cultiver, mais comme, moi, à mon avis, comme un peu pour tout ce qu'on fait, il faut justement cultiver cet état d'esprit du nouveau venu, en quelque sorte, du nouveau-né, comme on dirait en méditation, tu vois, pour pouvoir profiter. C'est vrai que, bon, quand tu fais un salon et que tu testes je ne sais combien de protos par jour, moi, je me fais un petit reboot entre chaque partie, si tu veux, mentalement, pour pouvoir, ne serait-ce que par respect pour la personne qui vient montrer son jeu. quoi. Mais tu es obligé d'être un peu chirurgien quand même pour, tu es aussi censé, entre guillemets, c'est peut-être un peu gros pardon, mais estimer la valeur entre guillemets aux yeux des gens du jeu que tu testes, au-delà du fait que ça t'amuse. Non, alors non. Moi, ce que je me dis, parce que j'ai la foi, tu vois, j'ai la confiance, je me dis, est-ce que ce jeu, on va pouvoir le rendre super, quoi. D'accord. Parce que, si tu veux, je ne vais pas commencer à me mettre en quête de la perle rare en allant sur les salons. La question, c'est que la création du jeu va être un partenariat entre nous et les auteurs et le ou les auteurs. Donc, qu'est-ce que nous, on peut apporter, tu vois ? Honnêtement, qu'est-ce que nous, on peut apporter ? Après, si le jeu, il est directement super, je suis content, tu vois, mais ce n'est pas ce que je me... Ce n'est pas la priori que j'ai quand je teste un jeu. Sinon, je vais être souvent déçu, évidemment, tu vois. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, voilà, est-ce que là, selon moi, selon mon humble avis, il y a un potentiel ou pas ? Si j'ai un doute, je peux le faire tester à d'autres gens dans mon équipe, on peut le retester ensemble, etc. Et discuter avec l'auteur de comment lui voit la chose. Nous, on a vu qu'il y a ci et il y a ça. Est-ce que tu es d'accord pour aller dans ce sens-là ou est-ce que pour toi, c'est niais, tu vois, etc. Et donc, à partir de là, il faut déceler plutôt le potentiel, chercher le potentiel. Et si tu trouves plus, parce que des fois, ça arrive, le jeu, il arrive et vraiment, tu as un coup de cœur, tant mieux. Mais tu vois, ça ne peut pas être le postulat de départ parce que, enfin, pour moi, ça n'aurait pas de sens. Tu vois, notre métier, ce n'est pas de faire des enchères au plus offrant pour avoir le jeu que tout le monde veut. Si on l'a, on est content, tu vois. Mais la vérité, c'est qu'à nous de le construire avec l'auteur, tu vois. Il faut qu'on travaille. Marc, un mot là-dessus aussi parce que ta réflexion sur le Monopoly en tout début d'émission m'avait donné un début de réponse. Mais j'aimerais bien voir. Mais si, c'est vrai, le fait que finalement, presque malgré toi, tu t'analyses ces mécaniques-là. Je ne pense pas que tu aies travaillé dessus le soir à la chandelle. Alors, attention, du coup, je vais peut-être faire une réponse contraire à ton attente. Peut-être que moi, je vais faire de l'analyse quasiment à un seul moment, c'est quand je vais lire les règles. Par contre, après, quand je démarre un jeu, je me dis toujours un jeu que je ne connais pas. Je me dis toujours je vais apprendre, je vais repérer les mécaniques, je vais analyser. Mais en fait, je suis un pur joueur. C'est-à-dire qu'une fois que je suis rentré dans le jeu, après, même si j'ai le pot me dire je vais prendre des notes, je vais réfléchir, après, je suis concentré à gagner et à défoncer tout le monde. Et j'oublie tout, 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 jusqu'à la fin. Si jamais j'ai eu le temps d'analyser, c'est très mauvais signe pour le jeu, enfin, pour le ressenti que j'ai sur le jeu. Ça veut dire qu'en fait, j'ai décroché. Et si je décroche, pour moi, ça veut dire que j'analyse, mais un peu dans le vent parce que du coup, je me dis, pour moi, il n'y a pas grand-chose à retirer de ce jeu. C'est mon avis. Mais sinon, du coup, c'est lecture des règles et après, débrief à la fin. J'aime bien surtout, et si le jeu permet quelques respirations où il y a un peu d'observation, je vais surtout observer, ça, ça va toujours m'intéresser, les réactions des gens. Ça veut dire les moments où il y a de l'attention, les moments où il y a de l'amusement, où les moments, au contraire, il y a un relâchement, où il y a une perte d'adhérence. Donc ça, c'est beaucoup plus simple à observer, à analyser. Bon, ça, je vais les retenir et en revenant plus tard, revenant après sur le jeu, je vais essayer de me dire, bon, pourquoi là, il y avait de l'attention, pourquoi là, il n'y en avait pas, etc. Et peut-être que ça m'aidera plus tard. Ça peut quand même te servir du matériau, ouais. Mais pendant le jeu, je suis focus. Ok. Il y a ça aussi, c'était l'heure d'être un pieur aussi, ouais. Alors, pour finir sur cette partie qui est un petit peu le noyau dur de l'émission, ce monde-là, comme le monde du cinéma ou du journalisme a beaucoup évolué et c'est quand même professionnalisé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se dirait, tiens, moi aussi, j'aimerais bien peut-être vivre de ça, devenir éditeur, auteur, vivre de tout ça. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Il faut y aller. En vérité, ça va être des conseils qui... Bon, enfin non, mais ça vaut le coup de le dire, t'as raison, je vais te dire qu'ils vont de soi maintenant. C'est de jouer à plein de jeux, essayer d'identifier ce qui t'a plu dans ces jeux-là et essayer après, sur la base de ce que t'aimes ou d'ailleurs de ce que tu veux, essayer de faire des jeux et de les faire tester à tes potes. Et puis après, quand tes potes, ils y ont joué, pourquoi pas aller dans les bars à jeux ou même sur Tabletop Simulator ou je ne sais pas quoi pour le faire tester, le faire tester, le faire tester. Et puis après, c'est démarcher sur les festivals et montrer le prototype à un maximum d'éditeurs dont le catalogue paraît opportun par rapport au jeu. Ça a l'air d'être un sacerdote quand même. De l'extérieur, si, je t'assure, de l'extérieur. Tu plaques pas tout pour te dire je vais forcément réussir là-dedans, quoi. Ah non, tu plaques pas tout parce que... Ah bah non, ah oui, non, mais attends, attention, attention. Attention, monsieur. Il ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, non, en fait, effectivement, l'économie, elle est telle que t'as très peu d'auteurs qui arrivent à vivre de leur jeu. Bon, ça, c'est... Enfin, je pense que ça a été beaucoup dit et c'est vrai, quoi. Et après, côté éditeur, t'as beaucoup de maisons d'édition qui sont aussi des petites ou très petites structures avec Créer par entre potes, etc., qui n'ont pas forcément vocation à faire vivre tous les gens qui mettent la main à la patte sur le jeu, forcément. Puis après, t'as des énormes structures et puis t'en as comme nous entre les deux, quoi. Mais après, oui, pour chercher un poste vraiment d'éditeur de jeu, il faut déjà être solide sur son expérience de joueur, c'est-à-dire j'ai beaucoup de jeux, etc. Puis après, moi, j'ai l'impression qu'il faut juste démarcher, quoi. Franchement, c'est pas... Pour le coup... Tu parlais des milliers de jeux. Alors, j'ai pas voulu trop aborder tout ce thème de Kickstarter, etc., parce que c'était un peu... On voit des choses qui sont parfois un peu clichées, mais est-ce que, d'après vous, parce que Kickstarter génère aussi, du coup, énormément de sorties, est-ce que l'effet de Kickstarter, c'est d'attirer plein de talents qui n'auraient pas été vus autrement, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est que c'est la ruée vers l'or, et plein de gens essayent de jeter leur jeu plus ou moins fini pour essayer de récupérer une part du magot ? Comment vous voyez le... Où est-ce que c'est un juste milieu ? Ouais, ce que tu veux dire, c'est est-ce que c'est pas devenu finalement un système de pré-vente, quoi. Moi, je pense que le Kickstarter, enfin, si je prends un autre cas, par exemple, ça permet d'avoir des jeux qu'on n'aurait pas pu avoir hors Kickstarter. C'est encore vrai, ça, vraiment ? Je dis pas que tu mors, mais je veux dire, il commence à y avoir des grosses boîtes dans certains magasins spécialisés, et on sent moins cette fracture entre le boutiquier et Kickstarter, si tu veux. Ah ouais, c'est encore vrai, ça dépend, parce que les Kickstarter se ressemblent pas toujours, tu vois, ça dépend de ce que tu mets dedans, ça dépend de ce que tu vends. Un, bon, nous, ça nous permet déjà de tester, on n'a pas fait 300 000, mais le truc, c'est que ça nous permet de tester ce que veulent les gens, ça nous permet d'avoir de la communication autour du jeu qu'on n'aurait peut-être pas eu, tu vois, sur ce type de jeu en passant par les médias traditionnels, ça nous permet de rajouter des choses dans la boîte type des figurines ou autre en fonction de l'engouement qu'ont les gens, donc en vrai, c'est quand même un bon moyen d'optimiser ton jeu. Après, nous, on a participé à pas mal de Kickstarters portés par d'autres pays où on s'occupait de la traduction et des boîtes françaises. Bon, bah pareil, le fait d'agglomérer comme ça tout le monde autour du jeu, ça nous a permis de sortir, je sais pas, le prochain qui arrive c'est Dark Knight Returns, tu vois. Bon, honnêtement, on n'aurait pas pu le produire tout seul, quoi, tu vois. Donc, voilà, il y a ça. Après, oui, à partir du moment où tu as une manière de générer des revenus, évidemment qu'il y a aussi la possibilité de se servir du Kickstarter comme un gros truc de pré-vente et d'avoir de l'argent. Après, moi, je n'ai pas trop les infos sur qui fait quoi, comment, tu vois, mais, ouais, évidemment que c'est une des dérives du système de financement participatif, quoi, pour, dans certains cas, on n'est pas dans le soutien de projet, mais, on est plus dans autre chose, mais bon, est-ce que les clients sont dupes, tu vois ? Non. Les gens, plus tu as l'habitude du Kickstarter, plus tu vois que tu es content d'avoir cette grosse boîte avec plein de choses dedans ou au contraire ce produit-là parce qu'il te fait kiffer, etc. Moi, j'ai l'impression que tu as une manière de, quand même, tu as une possibilité de scanner des produits proposés un peu partout dans le monde par, y compris des gars tout seuls qui ont juste une idée, quoi. Donc, il y a un côté, il y a un côté, il y a aussi un côté direct auteur à joueur dans le cas du jeu, mais bon, tu vois, à client dans le cas de n'importe quel produit qui peut être aussi un peu sympa. Moi, j'ai vu passer des trucs des fois où je me dis ah ouais, le gars, il tente le coup, quoi. Et justement, voilà, Marc, par exemple, avec ta vision d'auteur, est-ce que tous ces jeux-là qui sortent sur Kickstarter auraient pu voir le jour dans tous les cas ou est-ce que c'est plutôt des gens qui ont vu de la lumière qui se sont dit tiens, il y a de l'argent ici, je vais essayer de poser un truc et puis voir si ça marche. Scream. Bah ça, c'est de toute façon, tenter le truc, voir si ça marche, c'est toujours, c'était ça d'ailleurs au début, au tout début quand Kickstarter s'est lancé dans le jeu de plateau. Ouais, là, c'était super ouvert. Moi, j'ai participé à des campagnes que je n'ai jamais reçues d'ailleurs, mais qui étaient méga amateurs des trucs de fou. Et c'était cool. Bah là, ça, c'est un peu plus professionnalisé, c'est un peu plus verrouillé. Pour moi, ça reste une, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Sébastien en termes de communication, de création et de maintien de communauté, c'est un super outil. En tant qu'éditeur, tu fais des économies sur la distribution que tu peux intelligemment ou pas intégrer dans le matériel ou dans le développement de ton jeu et donc avec le même prix à la vente au final, avoir pu mettre plus d'argent que ce soit en développement ou en matériel dans ton jeu. Ça, c'est malin. Après, il faut que le truc devienne un peu mature, qu'en effet, chaque backer fasse ses expériences et voit ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, ce qui est ridicule, ce qui ne l'est pas, etc. Moi, je dirais que, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quand même une plateforme qui a permis à des boîtes d'édition d'exister, de se créer, d'être bien pérennes et de nous proposer des chouettes trucs aujourd'hui. Je pense par exemple à Stonemaier. Je ne suis pas sûr que sans Kickstarter, on puisse avoir aujourd'hui une belle maison d'édition comme ça, indépendante aux Etats-Unis. La boîte de jeux, je pense que c'est plus ou moins la même histoire. Ça, c'est pour deux qui sont bien connus, mais il y en a plein d'autres plus petites, plus moyennes, qui, on peut penser à Aurora Games aussi avec le jeu Hybris. C'est aussi des superbes histoires de jeux. On peut penser à des gens comme Ryan Locat aussi d'ailleurs qui ont été mis sur le devant de la scène grâce au financement participatif. Voilà, donc il permet, en tout cas, il permet, il a permis, il le permet un peu moins, mais il le permet toujours. Et en ça, c'est chouette. Et ça ne remplace pas la boutique. En effet, surtout quand tu attends tes boîtes aussi longtemps que ça, que tu reçois tes boîtes remplies de figurines qui avaient l'air chouettes et super intéressantes sur ton écran, mais maintenant, j'en fais quoi ? Je n'ai jamais le temps de les sortir, je ne sais pas où il est stocké. Voilà, tu fais tes propres expériences et puis du coup, pour certains trucs, tu te dis, on est quand même mieux à la boutique, avoir un contact humain, avoir un vrai conseil et revenir avec un jeu auquel j'ai vraiment joué. trois petites questions avant de conclure. Non, je voulais juste dire avec l'avènement d'Internet depuis maintenant plus de 20 ans, si tu veux, et la possibilité de lancer des idées et des produits partout, tu ne pouvais pas t'attendre à ce que le monde du jeu soit épargné. la question, c'est vraiment d'intégrer ça au mieux dans la production, le faire sur les produits pour lesquels c'est intéressant et travailler aussi devant la main avec les distributeurs pour qu'ils aient aussi le jeu d'une manière ou d'une autre. Trois petites questions avant de terminer cette émission. J'ai déjà une partie de la réponse, je pense Sébastien, mais qu'est-ce que vous feriez tous les deux si vous n'étiez pas devenus auteurs, éditeurs ? Où seriez-vous aujourd'hui ? Vas-y, je te laisse répondre en premier. Donc toi, tu ne vas pas nous monter un film, un petit allon-métrage sur l'eau sur la pluie d'eau mondiale. Je vais être obligé du coup de placer le morceau que j'ai enregistré tout à l'heure pour que les gens aient le contexte. Et en fait, autour de la problématique de l'eau, si tu veux, il est allé dans tous les pays, alors du pays le plus riche au plus pauvre, pour aller dans les écoles et demander quelle est la problématique liée à l'eau chez où. Et à chaque fois, il faisait un petit film qu'il m'envoyait, que je montais, que je mettais en ligne avec une carte qui se dessinait de leur trajet à la Indiana Jones. Et comme ça, les classes étaient mises en relation les unes après les autres du monde. C'est pas si vieux, mais disons qu'à l'époque, je crois que c'était le début parce que ça marchait jamais. C'était genre, t'en connais, puis t'appelais le truc et tu devais faire un SWF qui appelait le FLE. Comme tous les trucs de Flash, si tu veux, c'était genre la tannée. Alors le jour où ils auront arrêté le logiciel, tout le monde va s'abonner le champagne, tu vois. Non, mais moi, j'ai fait plusieurs choses. Si tu veux, j'ai fait de la réalisation, j'ai fait du montage, j'ai fait du dessin, j'ai écrit. Tu serais dans ce univers-là de toute façon, c'est ça que tu me dis. Ben ouais, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, être dans le divertissement, dans la culture, dans les mondes de l'imaginaire, etc. Donc c'est un peu ce que j'ai toujours fait à quelques rares exceptions et je pense que, ben voilà, j'aurais fait autre chose. Mais j'aurais fait autre chose dans tous ces mondes merveilleux, dans tous ces mondes de l'imaginaire, si tu veux, dont j'étais abreuvé quand j'étais petit et qui faisait pas partie de ma culture familiale et vers lesquelles j'ai voulu aller via des études finalement de cinéma. Ça m'a permis de faire de la direction artistique, du graphisme, de l'édition, de l'écriture, etc. Donc j'essaye de conceptualiser, si tu veux, un petit peu la chose, comme je parlais tout à l'heure, d'une narration avec un média donné, un médium donné et après d'adapter les spécificités, si tu veux, du secteur dans lequel je suis, dessus. Donc finalement, tu vois, ça pourrait être, selon moi, je me trompe peut-être, mais dans un autre domaine, quoi, voisin. Marc, on a deux mots aussi. Si, tu as une idée, on n'en a peut-être pas. Mais je... Écoute, oui, là en ce moment, je fais ça, j'adore ça, c'est cool. J'imagine pas faire ça jusqu'à ma mort, de toute façon. Donc je ferai autre chose, un jour. Je ne désespère pas d'écrire ce roman de science-fiction. romancier, de 30 pages, de 30 pages, de passer la 31e. Mais après, après, je suis aussi très ouvert à chaque opportunité qui pourra, tu vois, s'ouvrir devant moi, que je pourrais prendre. Tout ce qui est du domaine de l'imaginaire, je rejoins Sébastien là-dessus. De l'immersion, de la narration, tout ça, ça me fait rêver, donc je suis ouvert, je suis prêt. Est-ce que le regard sur le jeu de plateau en particulier a évolué ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile ou pas ? Je ne sais pas, d'être pris au sérieux quand on dit, voilà, mon métier, c'est je fais des jeux ou j'édite des jeux de société ou est-ce que c'est encore parfois un peu tournant des résions, mal compris, mal perçu ? Alors moi, je ne sens pas du tout ça. Je trouve que c'est bien perçu. Bon, après, moi, j'évolue peut-être aussi dans des cercles d'amis, si tu veux, où tout le monde sait que faire un jeu, c'est un vrai métier. Mais par exemple, si je prends le cas par exemple de mes parents ou de ma famille, mais de la génération d'avant-moi, quand j'étais petit, ils jouaient pour nous faire plaisir aux jeux de société. Bon, après, quand on est devenus grands, etc., ils n'en avaient rien à faire et récemment, il y a quelques années, ça arrive qu'on joue avec eux, qu'un cousin ramène un jeu, etc. La dernière fois, c'était Codename, tu vois. Bon, j'ai un cousin qui a ramené Codename et moi, tu vois, dans ma tête, ça aurait été un peu zarbi, si tu veux, de ramener ça en fête de famille. Et en fait, non, ça s'est super bien passé, tout le monde a joué, etc. Bon, il y a un temps pour expliquer les règles et tout, mais le truc, c'est qu'au final, je trouve que, avec des exemples comme ça, je vois bien que c'est devenu, ok, tout le monde sait que ça se fait de jouer à des jeux de société entre adultes. Voilà, maintenant. Marc, pareil. Oui, je suis pris au sérieux, pris au sérieux. Évidemment, tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire d'être auteur ou même d'éditer, développer un jeu de société. ça peut passer par une petite explication qu'est-ce qu'on fait concrètement. En dehors de ça, c'est un métier très sérieux. Absolument, t'as su convaincu. Non, je ne pense pas qu'il ne soit pas pris au sérieux. On peut même être regardé plutôt avec envie parce que c'est un métier qui attire, de se dire, ah oui, ça doit être intéressant. Non, c'est plutôt agréable de dire, je suis plus à l'aise de dire que je suis auteur de jeux de société que de dire que je suis contrôleur des impôts, par exemple. Peut-être vis-à-vis d'une génération qui est plus âgée que nous et qui a connu une époque où on disait que les jeux de rôle, par exemple, étaient dangereux pour les enfants. Ouais, bon alors moi, personnellement, j'ai vécu cette époque-là. Oui, mais moi, comme mon entourage, y compris mes parents, en regardant ça, en se foutant de la gueule de ceux qui disaient ça, quoi, tu vois, c'était quand même, je veux dire, c'était quand même de l'intox visible, tu vois. Alors oui, ça a dû nuire à certains joueurs, mais bon, après ce temps-là, il est loin quand même, selon moi. Qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui à quelqu'un qui aurait loupé le coche, loupé le virage qu'on a pris tous les trois et qui, dans sa vie, n'a connu que, allez, Monopoly, même s'il ne faut plus trop en dire du mal, on ne peut plus maintenant, ou sans en dire du mal non plus, mais des blancs manger coco, qu'est-ce qu'aujourd'hui vous lui conseilleriez comme jeu pour, comme nous, on l'a découvert un jour, pour découvrir qu'il y a toute une richesse à... Enfin, que le monde du jeu de société est très riche et qu'il y a plein de choses à voir. T'as le droit de donner un jeu de ton catalogue, Sébastien. Ouais. T'es les meilleurs, de toute façon, on sait. Non, mais je voulais dire un truc super cool et rebondir sur ta question, mais en fait, non, je vais juste conseiller, bah nous, on a le jeu parfait chez Don't Panic Games qui vient de sortir. Ça suffit ! Ça suffit ! Qui vient de sortir. Donc ça, tu peux jouer avec qui tu veux, ton arrière-grand-mère ou ton petit-fils. Voilà, c'est fun, c'est dynamique, c'est un jeu d'Alexandre Poyer illustré par Fabrice Mosca. Et voilà, un petit jeu de cartes rapides, il y en a à tour de rôle, tu joues la maîtresse et tu te balances des cartes, c'est pas moi, c'est toi, c'est eux, c'est nous, c'est ça. Et t'as des cartes spéciales, qui correspondent au poncif des élèves dans une école, donc le premier de la classe, le casse-cou, etc., que tu joues avant ou après le tour de jeu et qui applique, et qui ont des effets. Voilà. Donc, à mon avis, c'est le cadeau parfait ou l'achat parfait pour faire un petit jeu sympa, fun, dynamique, tu peux jouer à plein et voilà, pour beaucoup de fun. Je me laisse si on ne peut pas faire... T'es d'accord ? Bah voilà. J'ai tout simplement enchaîné trois parties cette semaine. J'étais en famille en Vendée, donc en famille, tu vois, avec le... Pas forcément le... Bon, mais dans la famille, c'est plutôt des joueurs, mais pas forcés non plus. Ils ont redemandé deux fois. Tu vois, donc... Ouais. Après, je ne comptais pas faire de l'auto-promo, hein. C'est moi qui t'ai poussé. en plus, t'ai t'assisté. On va arriver au terme de ce podcast et je vous remercie à vous deux pour ce petit voyage dans le temps. On va quand même parler, bien sûr, un peu de votre actualité, même si, du coup, Sébastien, tu as commencé. Attends, j'ai plein d'autres. J'en ai plein d'autres. Tu m'as prévenu que tu avais une actualité assez riche. Alors, qu'est-ce qui arrive en ce moment ou qu'est-ce qui est là en ce moment chez Don't Panic Games ? En ce moment, chez Don't Panic Games, on a sorti, hop, Dark Knight Metal, tu vois, qui est le nouveau jeu de... Je ne sais pas si on voit bien avec le film. qui est dans la collection DC Deck Building Games, donc qui peut comboter, qui peut faire boîte de base, mais qui peut comboter avec les autres jeux de la gamme. Donc, voilà. On a un jeu... Il y a quelques années, il était sorti le jeu Kodama. Donc là, on ressort Kodama et on sort Kodama, le coffret intégral, où dedans, tu as Kodama, Kodama Duo, donc qui est la version de joueur, donc qui peut aussi comboter, et des petites extensions en plus, une carte promo, etc. Le jeu Kodama Duo existe aussi de son côté tout seul. En deux mots, qu'est-ce que c'est Kodama pour ceux qui ne connaissent pas ? Alors, Kodama, c'est un jeu... Je ne vais pas faire un unboxing maintenant, mais en fait, tu as une carte, chacun a une carte tronc d'arbre et tu collectes des cartes branches et tu construis ton arbre. Plus tu construis ton arbre, plus tu comptes les petits éléments que tu as sur les branches. Donc ça peut être des chenilles, des champignons, etc. Il faut les compter en redescendant vers le tronc et dès qu'il y a une rupture, tu arrêtes de compter les points. Et donc, tu scores comme ça et tu as des effets qui s'appliquent en fonction des saisons. Le jeu, il y a trois saisons dans le jeu et tu as des cartes Kodama. Donc les Kodama, c'est ces fameux petits esprits folkloriques japonais qui peuvent être joués à la fin de chaque saison pour appliquer des effets en plus. Alors là, c'est plutôt pour avoir des bonus si tu joues la carte judicieusement. Alors du coup, vas-y, vas-y, s'il te plaît. Voilà, par exemple, après, à venir, on a l'extension de Fantasy Rims, donc Fantasy Rims, le trésor maudit, voilà, qui devrait arriver pour PEL. Voilà, on va sortir, on va rééditer chez nous Lettres de Whitechapel. pour ceux qui connaissent, dans les grandes lignes, l'actualité est un peu du moment, on attend la prochaine extension du Cliché du siècle, qui sera l'extension Sherlock. Voilà, on va sortir la deuxième boîte de Muse, on avait fait le premier jeu Muse, qui est un jeu, on va dire, un Dixit-like, mais avec des règles un peu différentes, et donc on a une deuxième boîte qui va arriver avec un système de scoring un peu différent et des nouvelles cartes dont on peut combiner les deux boîtes ou sinon on va s'en servir en deux jeux séparés. Donc là, je vous parle pour la première moitié d'année, on va sortir un jeu qui s'appelle Epic Spell Wars, qui est une traduction depuis les Etats-Unis où c'est des combats de bastons de sorciers, un peu trash dans le wording et dans les dessins, et on doit comboter des sorts pour défoncer en gros tous les autres sorciers autour de la table. Voilà, ça c'est Epic Spell Wars, et on traduit aussi le premier jeu, je ne sais pas si vous connaissez les t-shirts Steven Rhodes, genre Let's Summon Demons et tout ça, les t-shirts un peu vintage et un peu trash, enfin bon, il y a eu aux Etats-Unis, Cryptozoï qui a fait une adaptation en jeu de ces artworks finalement, signé Steven Rose, et on traduit le premier, donc c'est Let's Summon Demons, où là, on invoque des démons et on joue avec des cartes en forme de pentagramme, et puis en gros, c'est un jeu fun de balançage de cartes, quoi. Voilà, ça c'est pour le premier semestre. Un petit clin d'œil quand même au DC Deck Building que je ne connaissais pas du tout jusqu'il y a très récemment, et pour moi, il n'y avait que Marvel Champions et c'est tout, pour dire ma grande culture de ces jeux-là, et j'ai découvert qu'il y avait une énorme communauté et que c'était très 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 suivi, donc je vais moi-même y pencher dans les semaines à venir. Ouais, carrément. Bah écoute, tu me diras, je t'enverrai une boîte. Vendu, ça y est, je suis grillé, je suis invendu, évidemment, évidemment, je suis foutu. Marc, Marc, donc double actualité, actualité mythique et actualité perso pour toi aussi. Qu'est-ce que je peux te dire ? Chez Mythique, on travaille sur la version boutique de Steam Watchers, donc ça c'est une bonne nouvelle pour moi, je suis content. Il va avoir une deuxième vie, bientôt. Je travaille également sur, avec Jean-Baptiste Gaillet, toujours, avec lequel j'avais travaillé sur Six Siege, l'adaptation de Rainbow Six, un jeu de Carlos Quinta Gomez, avec lequel on a travaillé, évidemment. Et là, on travaille tous les deux, cette fois-ci en game design, sur une adaptation d'une suite de Six Siege qui s'appelle Rainbow Six Extraction, donc là, qui est un jeu coopératif dans lequel vous allez vous battre contre une horde d'aliens. Voilà, donc ça, c'est le travail du moment. Il s'inspire aussi du Rainbow Six vidéoludique qui est sorti après le Siege. Pour être complètement complet. Absolument, c'est une adaptation de ce jeu vidéo. Personnellement, j'ai repris le travail et Sébastien est là. On va travailler ensemble sur un nouveau projet qui sera édité par Don't Panic Game, un jeu avec une mécanique originale de déplacement d'ouvriers. Exactement. J'en dis pas plus. On n'en saura pas plus. Même le thème, on ne le connaîtra pas alors. Il y a des chances qu'il y a des chances qu'il y a de travailler dessus. D'accord. Ouais. Ça va être des fausses infos, quoi. Tu vas avoir des retours négatifs de te... Ouais, ouais, ouais. On va éviter les fake news, alors. Merci encore à tous les deux, en tout cas. Merci à vous qui nous regardez de nous avoir suivis. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Salut à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501